bonjour à tous caroline vertout je suis contente de vous retrouver aujourd'hui on est vendredi c'est le week-end les énergies sont je dirais plutôt légère en tout cas je trouve de mon côté je sais pas si c'est pareil pour tout le monde la nouvelle lune a beaucoup remué quand même après il faut s'habituer parce que c'est quand même tous les jours tous les quinze jours qui a la pleine lune et tous les quinze jours qui a la nouvelle lune on est toujours dans des phases d'épuration qui sont plus ou moins intenses voilà donc mon premier vieux c'est que tout le monde aille bien que tout le monde est une bonne santé que tout le monde arrive à dépasser toutes les épreuves que la vie vous impose ça c'est vous impose en même temps c'est vous qui vous l'imposez aussi c'est votre mission c'est votre âme qui est venue s'incarner pour aller libérer tout ce qui a besoin de libérer pour arriver à un certain bien-être à une certaine un certain degré d'épuration de votre âme de votre karma de tout ce qui est familial transgénérationnel il ya aussi les mémoires de l'humanité il faut pas l'oublier on est souvent aussi en plein dedans par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde qu'on dont on a conscience et toutes les choses dont on n'a pas conscience il en va de soi alors j'ai quand même pas mal de choses à dire dans cette vidéo je voudrais refaire un petit brief vite fait du dernier soin de la première guérison de la blessure d'abandon donc ça s'est très bien passé comme d'habitude un soin en même temps intense mais en même temps répartie sur une journée qui est fait en douceur j'ai eu beaucoup de beaux témoignages des personnes qui sont en lien sacré de couple sacré et qu'on eu des retours des messages de leur autre alors ça c'est assez grandiose quand c'est comme ça donc je suis vraiment heureuse heureuse pour vous heureuse de l'engagement aussi que vous prenez par rapport à votre à votre guérison de vous de votre être de votre lien aussi il faut il faut essayer au mieux de pas en sortir c'est important il ya eu beaucoup de témoignages de libération de aussi de messages dans les rêves pour les personnes qui ont qui n'arrivent pas à voir l'intuition qui se sentent bloqués dans leur guidance intérieure souvent vous faites aussi des rêves ou en vous on vous relate des événements ou des choses qui ont été libérées des scènes que vous avez pu vivre dans cette vie là ou dans d'autres vies ou dans d'autres espaces temps avec un membre de votre famille ça peut être sur la lignée paternelle sur la lignée maternelle ça dépendra de votre problématique et aussi de votre propre vécu on est on est dans les tous uniques en notre genre personne va avoir la même expérimentation que caroline berthoud dans cette présente incarnation et c'est normal c'est normal on a vécu des des centaines de vies que ce soit terrestre et galactique donc ça en fait de l'épuration mais mais si vous êtes là ici et maintenant c'est que vous l'avez décidé et ne l'oubliez pas voilà il ya certaines personnes qui essayent de fuir un peu ça et de se dire que ben c'est pas grave ce sera fait dans une dans une prochaine vie ben ce sera là toujours les mêmes choses qui vont se répéter donc autant autant les affronter quand elles se présentent devant vous ici et maintenant en tout cas c'est ma façon de voir les choses je l'impose à personne mais pour moi c'est plutôt une évidence de d'appréhender les choses comme ça parce que ça veut dire qu'on a des résistances aussi d'aller dans la guérison des résistances à découvrir aussi de nouvelles choses dans la vie de la résistance à avoir les choses sous d'autres angles ça fera l'objet d'un d'une autre vidéo parce que pour moi c'est important de voir quand on est bloqué dans une situation se dire ben moi j'ai ma vision des choses mais est ce qu'il n'y a pas d'autres visions est ce qu'on ne peut pas voir les choses d'une autre manière je dis ça c'est important parce que dans la vision du couple sacré le yin a une vision particulière des choses et le yang a une vision complémentaire mais des fois assez opposé dans la façon d'appréhender les choses et la communication va être un moyen important pour regarder qu'il n'y a pas qu'une vérité mais plusieurs vérités je ferai un atelier où je ferai une vidéo là dessus vous me direz ce qui vous intéresse voilà je vous propose le prochain soin déjà c'est le soin de libération de la blessure du rejet qui est le 4 décembre c'est un dimanche donc je referai une petite vidéo pour expliquer la blessure de rejet mais je pense que je pense que tout le monde en a conscience maintenant dans le niveau de d'éveil dans lequel vous êtes je pense vraiment que vous êtes capable maintenant si je vous dis la blessure de rejet d'aller voir ce qui vous travaille à l'intérieur de vous dans votre blessure de rejet après je ferai quand même une vidéo pour les personnes qui en auront besoin et puis peut-être que je vais dire quelque chose dans cette vidéo et que ça va vous faire tilt aussi des fois ça marche comme ça dans la communication on a plein de clés de compréhension et ça c'est génial donc le dimanche 4 décembre ça sera le soin de libération de la blessure de rejet je propose le samedi 10 au matin et le dimanche 11 au matin une initiation au triangle d'or d'isis pour apprendre à travailler avec l'énergie d'isis ce sera deux sessions avec deux places uniquement à chaque fois donc ça fait quatre personnes il ya déjà une personne qui s'est inscrite le dimanche matin donc au final il reste trois personnes il reste trois places contactez moi vous avez le descriptif aussi sur mon site internet n'hésitez pas d'aller déjà voir le site internet avant de me poser tout un tas de questions parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont déjà sur mon site internet et voilà vous pouvez en prendre connaissance avant de avant de vous inscrire ou si vous avez des questions il ya déjà beaucoup de de réponses à vos questions générales sur mon site et j'ai fait un live avec nicole batista ça devait être l'année dernière ou en début d'année je me souviens plus sur le triangle d'or d'isis c'est un super live je vous invite vraiment à le à le regarder si ça vous inspire de travailler avec l'énergie d'isis pour les personnes qui font qui font des soins qui sont à l'aise avec l'énergie éthique déjà qui ont déjà des facilités de visualisation alors ce sera plus facile pour ces personnes là mais c'est aussi possible de découvrir l'initiation la méthode ça date à toutes les personnes qui se sentent attirées par cette initiation voilà ce sera pas forcément tout à fait les mêmes techniques mais 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 on sait s'adapter il n'y a pas de problème là dessus donc voilà c'est une initiation on va dire entre deux et trois heures ça dépendra de des questions que vous avez des des facilités ou des difficultés des choses qui a besoin de répéter mais on prend le temps qu'il faut c'est ça c'est vraiment pas une problématique le temps il faut se couper du temps et donc c'est samedi 10 et dimanche 11 voilà c'est ça que je me trompe pas voilà je voulais vous parler dans cette vidéo d'un sujet qui est important on parle dans le parcours des flammes jumelles des couples sacrés qu'il est important d'être d'être en amour pour soi pour son autre pour chaque personne de son entourage qui nous a blessé ou qui nous a qui nous a aidé toute façon chaque personne que qu'on rencontre nous aide d'une certaine manière à régler des problématiques de l'âme même si c'est dans la difficulté dans la souffrance je l'ai vraiment beaucoup connu moi ça dans dans mon travail où j'étais un cadre en agroalimentaire c'était pas facile parce que déjà quand on est une femme dans un milieu d'hommes passé vraiment pas facile donc ça va travailler sur le féminin le masculin on va aller réparer recoudre toutes ces parts qui sont blessés à l'intérieur de soi pour pour en arriver à être en accord totalement libéré de ce qui a pu se passer émotionnellement je vous dis pas qu'on oublie les choses on sait que ça s'est passé mais par exemple si je croisais une personne qui m'a fait subir du harcèlement moral pendant de nombreux mois j'aurais j'aurais pas j'aurais plus cette colère cette haine je serais plutôt en amour dans mes sentiments à lui envoyer de l'amour et de la lumière parce que les personnes qui sont les plus aigris les plus en colère les plus tristes les plus souvent méchants c'est les personnes qui sont en grande souffrance alors on n'excuse pas tout ce qu'ils font mais après il y a le karma qui rentre en jeu il y a tout le subtil on n'est pas à pouvoir nous contrôler ça on peut juste envoyer de l'amour et de la lumière et on parle d'amour on parle de bonheur on parle de plein de belles énergies et moi j'aime bien aussi travailler avec les flammes sacrées et je pense qu'il est important quand on parle de bonheur de de se reconnecter à la joie c'est de le onzième rayon des flammes jumelles c'est celui de la semble de la résurrection et de la joie et j'adore travailler avec ce rayon je retravaille dessus depuis depuis un moment pour réactiver un peu de de la joie à l'intérieur de moi parce que disons que sur le parcours on a tout un tas d'événements successifs qui font qu'on se libère de plein de choses qu'on rentre dans notre mission que les choses se goupillent bien c'est comme un puzzle qui commence à se construire et on commence à être pas sur la fin j'aurais aucune prétention à dire ça mais encore on commence à bien à bien avancer il y a des phases qui sont plutôt faciles et et on n'arrive plus à trouver c'est ces moments où on a cette joie on est content de on est content en fait de plein de choses de tout ce qui nous arrive en fait des demandes à l'univers on est récompensé mais il y a cette joie intérieure qu'il faut raviver qu'il faut qu'il faut vraiment rallumer de nouveau et et parce que on pense toujours que les choses vont venir de l'extérieur le yin comme le yang mais mais la joie elle vient elle vient de l'intérieur alors des fois on aime bien s'habiller on prend soin de soi on fait attention à son féminin à son masculin mais n'empêche que la joie elle est vraiment intérieure de l'être de l'être que vous êtes plus profond de vous même on apprend à le découvrir chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour et je pense qu'on est toujours en perpétuelle évolution et moi je me redécouvre aussi en ce moment dans mon côté chaman dans mon côté j'ai envie de changement au niveau de ma façon de m'habiller j'ai envie de plein de voilà de prendre soin de moi aussi mais que ça me fasse plaisir à l'intérieur de moi juste pas faire les choses pour faire les choses est ce que dit dominique clair germain c'est que la joie elle est couplée à l'enthousiasme l'enthousiasme de tout parce que en fait on doit être dans le l'être de faire les choses mais dans le sacré que chaque chose que l'on fait soit fait avec la joie le bonheur l'enthousiasme même si c'est pas facile mais se lever le matin et de se dire aujourd'hui ça va être une super journée même s'il fait pas beau même si même si peut-être ce sera pas facile aujourd'hui parce que la vie ben voilà des fois c'est tout beau tout rose et puis des fois mais c'est la vie on a choisi le monde de la dualité donc on l'a choisi on l'a choisi ou vraiment oubliez pas ça mais se connecter à la joie à son à l'enthousiasme l'enthousiasme je suis super enthousiaste par exemple de faire cette vidéo il faut faire vraiment les choses parce que ça nous fait plaisir quoi c'est on est encore beaucoup dans le frais dans le fer on est encore beaucoup dans le fait de de s'imposer des choses parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix alors je mets ça vraiment entre guillemets parce qu'on a toujours le choix et la vie c'est une succession de choix alors des fois on va emprunter un chemin où on fait des choix du coeur et puis là tout est facile on fait des voeux parce qu'on le fait avec le coeur et tout la loi de l'attraction avec la loi de l'attraction on peut vraiment tout faire mais il faut le faire avec le coeur les personnes qui pensent qu'il faut juste demander à l'univers pour recevoir même c'est quand même pas si simple que ça il faut vraiment être en joie faut être dans la gratitude faut vraiment cette notion d'enthousiasme vraiment c'est hyper important de se dire aujourd'hui je vais me faire un bon repas mais avoir cet enthousiasme de l'amour dans ce qu'on fait souvent on se dit bah ouais j'aimerais bien moi être enthousiaste mais n'empêche que j'ai pas la joie de vivre je l'entends souvent ça j'ai pas la joie de vivre ça va pas trop bien dans mon couple mais j'y reste un peu parce que mon compagnon est violent quand je vais quand je me dis que je voulais partir de la maison a été violent il ya plein de configurations où finalement vous faites un pas en avant et vous faites trois pas en arrière dans ce que vous avez envie de faire donc vous vous retrouvez dans des situations de sacrifice que ce soit dans une dans une relation de couple on va pas dire amoureuse je dis bien de couple dans une situation professionnelle vous faites un travail alimentaire parce qu'il faut bien vivre mais n'empêche que c'est quand même pas le choix de votre âme de vous lever tous les matins de vous dire bon bah allez je vais faire mais 8 9 heures là par jour et puis vivement soir que je rentre parce que parce que c'est bruyant parce que parce que les gens b c'est pas ça ils ont un niveau d'éveil assez bas ou ou moi ça me tire vers le bas tout ça tout ce qui vous tire vers le bas toute façon vous êtes dans dans des problématiques de sacrifice et je vous le dis pour que vous puissiez que ça puisse à un moment faire tilt et vous dire bah ouais comment je fais maintenant et pareil dans les dans les liens familiaux on est souvent en tout cas moi je l'ai été à être dans le sacrifice parce que je trouvais que j'étais pas forcément une gentille il fallait tout le temps que je sois comme on avait un peu envie que je sois mais non c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça il faut accepter les gens tels qu'ils sont qu'on soit petit qu'on soit grand qu'on soit gros qu'on soit moche la la source nous a fait tel qu'on doit être et on est parfait tel que l'on est alors je vais le répéter on est parfait tel que l'on est voilà et ça ça va être important ça va être important de l'intégrer et ça va être important de vous dire bah maintenant là tout de suite quand vous allez écouter la vidéo demandez-vous est-ce que vous êtes à votre place est-ce que vous êtes au bon endroit est-ce que vous êtes dans le bon logement est-ce que vous êtes dans un bon travail dans une bonne relation de couple posez vous toutes ces questions et dites vous que vous n'êtes pas seul parce que ça c'est sûr qu'il ya vos guides qui sont là tout le temps et qui attendent que vous demandiez de je dirais pas de l'aide que vous demandiez ce dont vous avez besoin voilà ça c'est hyper important vous n'allez pas les déranger ils sont là il n'y a pas d'espace temps autour autour de il n'y a que sur terre qui a qui a cet espace temps partout et les guides ils sont là parce qu'ils ont aussi besoin d'entendre vos demandes de savoir où vous en êtes aussi dans votre tête ils ont besoin même s'ils vous connaissent mieux que personne ça il n'y a pas de problème mais tant qu'on fait pas de demande aux guides ben ils se disent elle me demande pas je sais qu'elle a besoin je sais tellement qu'elle a besoin de ça ils doivent s'arracher les cheveux je vous dis mais pour moi ils se sont bien arrachés les cheveux aussi et je pense qu'ils qui s'en arrachent souvent encore en tout cas ça les fait bien rigoler mais n'empêche demander 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 le soir avant d'aller vous coucher ou demander le mieux c'est de demander un peu tout au long de la journée vous pensez à quelque chose dire bah tiens ça j'en aurais vraiment envie pour me développer mon activité professionnelle bah hop c'est tout bon moi quand je demande j'ai des besoins de moyens pour développer mon activité avec les chevaux que j'ai besoin de de petits matériels de compléments alimentaires c'est sûr que tout a un prix mais tout coûte cher quand même donc je demande aux guides s'il vous plaît mes guides je demande vraiment avec le coeur s'il vous plaît mes guides j'ai vraiment besoin d'avoir la pérennité financière pour mes chevaux pour qu'ils aient tout le besoin les besoins que ce soit en alimentation dans l'environnement voilà j'ai besoin de couverture pour pour l'hiver j'ai besoin de foin une tonne à une tonne 5 par par mois ça fait beaucoup oui 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 j'ai besoin de tout un tas de choses de formation pour me former aussi je me forme beaucoup dans le dans le domaine équestre mais travail éthologique en liberté ben j'ai envie de dire tout ça à un coup et et l'univers est là pour vous apporter c'est lui votre patron à n'oubliez pas ça c'est c'est pas le patron qui vous embauche actuellement même si il contribue au fait que vous soyez payé à la fin du mois mais n'empêche que c'est l'univers votre patron donc quand moi j'entends oui ben je fais un travail alimentaire j'ai pas réussi à développer mon entreprise peut-être que vous êtes resté dans des dans des blocages d'insécurité financiers ça peut être relié à au manque qu'a vécu la famille tout un tas de de problématiques et moi j'ai déjà eu aussi une société quand j'avais à peu près 25 ans où je développaient des produits sans gluten des produits d'épicerie où j'étais toute seule à travailler alors c'est sûr que j'étais pas sur mon chemin donc c'est pour ça que ça n'a pas marché mais je veux dire financièrement parce que sinon j'en avais plein des clients et et j'avais des grossistes et j'allais livrer j'allais livrer voilà dans toute la ronalpe quand même dans les gammes verts en savoie j'avais trois ou quatre grossistes donc ça m'en faisait de la production mais à chaque fois il fallait que je réinvestisse dans du matériel et le matériel l'inox l'acier ça coûte ça coûte ça coûte une blinde et moi je travaillais toute seule donc je faisais et la conception et le commercial et le développement de produits et et les souvent les livraisons quand c'était chez les grossistes donc on peut pas à un moment donné quand on est seul et quand on ne demande pas d'aide aussi ça m'a vraiment pas aidé je travaillais de 5 heures des fois du matin jusqu'à 20 heures mais c'est devenu c'était vraiment je le faisais avec le coeur au début puis après c'est devenu une contrainte parce que j'étais fatiguée de la situation fatiguée du nombre d'heures que je faisais fatiguée des salons que je devais faire des marchés pour pouvoir en vivre et et je pense l'erreur que j'ai fait aussi mais qui m'a beaucoup appris c'est de pas demander d'aide je voulais me débrouiller toute seule j'étais têtu 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 et au final ben au bout de 3 ans de ça j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais prendre un petit commerce et et embaucher quelqu'un puis embaucher quelqu'un aussi qui allait qui allait produire voilà je voulais vraiment constituer une équipe et puis il fallait que il me fallait au moins 150 000 euros de budget avec un emprunt aussi personnel donc ça m'a un peu refroidie je me suis je me suis posée je me suis dit ben non je vais tout arrêter au final mais j'étais aux limites dans les limites du burn out quand même au niveau du travail j'ai c'était trop quoi on peut pas faire 70 heures par semaine ne pas se reposer être tout le temps dans le fer dans le fer dans le fer je crois que la problématique elle a été comme ça aussi d'être trop dans le fer et vraiment se couper petit à petit de je faisais plus les choses par amour mais vraiment pour pour me sortir de la galère me sortir me sortir un salaire aussi c'était c'est pas évident quand on travaille dans un dans un métier en auto entreprise où on a besoin de de matières premières et qu'on travaille les grossistes ils payent au bout de trois mois donc c'est tout un processus où il faut acheter les bocaux les matières premières les stocker c'est une vraie une vraie organisation et au final pour en revenir que quand on quand on fait pas les choses avec enthousiasme et avec joie ben ça peut pas marcher tout simplement oui je pense que c'est important de demander de l'aide c'est important de vous dire le meilleur investissement que je peux faire c'est sur moi même bah donc oui c'est sûr une séance une séance ça coûte un certain prix que ce soit avec moi ou avec d'autres les thérapeutes vous feront toujours le même genre dans la même grille de tarifs mais c'est important que vous investissiez sur vous même parce que vous allez voir les faits que ça peut avoir des fois en quelques séances en quatre cinq séances vous allez pouvoir voir les déblocages bah déjà dans vous les prises de conscience les déblocages les les remises en question moi j'en connais des qui ont agi très rapidement dans le déblocage professionnel et qui ont déposé leur démission qui se sont dit ben non c'est plus ça et puis et puis je suis pas considéré en général les personnes sont pas considérés ou se sentent pas considérés voilà chacun sa problématique dans son travail mais sur les parcours tels que les nôtres flammes jumelles couple sacré c'est important mais justement que tout soit sacré du moment où on se réveille le matin jusqu'au soir alors je dis pas moi je suis pas toujours dans le sacré non plus j'apprends j'essaye de plus en plus j'ai vraiment un dynamisme en cette fin d'année en tout cas d'essayer de faire de mieux en mieux les choses sans être sans vouloir être parfaite et m'infliger une rigueur je vous le dis direct parce que j'imagine bien les personnes qui me disent attends elle va réfléchir à chaque fois qu'elle fait un truc si c'est sacré ou pas ben non en fait ça se fait naturellement c'est posé ça se fait tout est ok quoi tout est ok mais en cette en cette fin d'année moi je trouve que les énergies elles sont hyper puissantes en tout cas pour moi hyper libératrice parce que je fais ce qu'il faut pour aussi je travaille vraiment avec la guidance pour 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 libérer tout ce qui a libéré le maximum et puis passe beaucoup de choses dans les rêves qui me libère j'ai voilà j'ai des très bonnes amitiés aussi avec certaines personnes et on se fait on se fait avancer que ce soit un travail d'âme à âme ou que ce soit en présentiel le travail avec les chevaux aussi c'est assez libérateur pour moi ils me font comprendre beaucoup de choses ils me font couper aussi de l'espace temps et ça c'est hyper important d'ailleurs je vais je vais organiser une retraite au mois de au mois d'avril j'ai pas regardé encore les dates il faut que j'écrive ce que je veux faire mais ce sera un mélange de travail émotionnel avec les chevaux de connexion à l'espace à l'espace temps et surtout la déconnexion à l'espace temps être dans l'instant présent travailler avec les tambours chamaniques travailler avec l'esprit de la rivière ici on a une énergie qui est complètement génial et puis on va aller travailler aussi sur sur l'énergie éthique sur tout ce qui a à libérer je vais vous enseigner tout ce qui aura besoin d'être enseigné en tout cas je vais faire un planning bien particulier pour pour cette retraite de guérison parce que ça va être ça va être intense d'ailleurs si ça vous inspire vous pouvez me contacter et puis on peut on peut déjà je peux déjà prendre les noms et prénoms des personnes qui seraient intéressées ce sera une retraite de cinq jours mais ça promet d'être d'être riche en émotions et en libération c'est des semaines qui sont assez énormes en libération et j'ai des personnes qui sont venues qu'on revienne toujours pas de tout ce qu'elles ont libéré de un peu de la claque qu'elles se sont prises mais mais c'était juste comme ça c'était nécessaire et des fois on a vraiment on a vraiment besoin d'un réalignement total pour pouvoir avancer des fois un petit coup de pied aux fesses moi ça m'a fait du bien dans mon parcours et j'ai toujours remercié les personnes qui m'avaient mis un petit coup de pied aux fesses parce que parce que des fois on en a besoin qu'on reste trop dans notre petit coin voilà se dire bon comment je vais faire tout ça mais maintenant il n'y a plus de place à à la procrastination quoi c'est c'est ça j'ai tout un tas de tambours pour les cadeaux de noël qui sont derrière je vous ai mis sur sur youtube et sur facebook ils sont tous particuliers tous différents voilà si vous vous sentez inspiré si vous avez envie d'écouter les sons qu'ils font si vous avez envie de bas de les voir en vidéo ou de d'entendre leur sonorité vous pouvez me contacter aussi par téléphone sera quand même vachement plus simple et puis j'avais j'avais un il ya dominique clair germain qui qui fait des méditations elle a fait une méditation sur la joie et je voudrais vous lire un extrait de ce qu'elle est ce qu'elle dit sur la joie en fait c'est comme un petit mantra qu'on peut se dire tous les jours donc je vous invite à le faire parce que je le moi je le fais depuis plusieurs jours et je sens que ça ça me travaille dites le aussi longtemps que vous avez envie le nombre de fois que vous voulez dans la journée je suis la résurrection et la vie de ma joie et de mon enthousiasme merci et ensuite elle vous dit que l'univers tout entier resplendit d'exaltation et que toutes les étoiles vous couvrent d'une pluie d'enchantement émerveillez vous encore et encore pour la joie vous pouvez faire appel aux archanges perpétuels et les dix joies voilà c'est hyper important aussi il ya plein d'êtres de lumière qui sont pas ou très peu connu dont on peut faire appel ils ont toute une équipe d'êtres de lumière dans leur propre équipe qui se dispatche un petit peu le travail entre guillemets j'aime pas dire le travail mais qui va aller vous aider là où il ya besoin de vous aider n'hésitez pas à faire appel à eux à faire appel aux flammes sacrées à faire appel aux thérapeutes ou à la thérapeute qui qui vous inspire prenez quelqu'un d'enthousiaste aussi voilà prenez quelqu'un qui vibre avec vous qui a la pêche qui a une bonne énergie prenez quelqu'un qui a une énergie supérieure à la vôtre et ne me dites pas de toute façon c'est pas dur vu comme je vibre bas ça je l'entends souvent mais 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 attention respectez vous quand même même si c'est mignon voilà c'est aussi vous vous comment dire vous rabaissez vous rabaissez voilà il n'y a pas besoin de se rabaisser et quand on se parle entre nous on peut se parler en toute simplicité je vous embrasse tout fort prenez soin de vous j'espère que le thème de la vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à vous abonner à mettre des petits pouces sous la vidéo à consulter mon site internet les formations et tout ce que je propose les accompagnements je propose des accompagnements professionnels aussi pour les personnes qui ont besoin de d'être aidé dans dans une entreprise à créer ou créer avec l'expérience que j'ai je vous mets tous mes outils à disposition pour pouvoir vous aider vous éclairer et je vous embrasse très fort prenez soin de vous ciao 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 je je